Salut à tous c'est Kali ! Alors aujourd'hui est sorti The Sandwise donc un jeu de puzzle dans lequel on va devoir mener une ou plusieurs billes en fonction de là où on sera dans le jeu jusqu'à sa destination. Naturellement il y aura des obstacles comme vous le voyez dans le fond d'écran et je vous propose de faire les niveaux 1 à 1. Donc pour petit rappel les niveaux sont répartis à 10 par 10 il y en a 200 au total comme le nom du jeu l'indique très subtilement et il y a différentes médailles donc il faudra être le plus économe possible et s'il y a de bien c'est qu'on n'est pas obligé de terminer un monde pour débloquer les suivants il faudra débloquer un certain nombre de médailles dans les mondes précédents. On vous propose de faire les choses dans l'ordre on va se faire le niveau 1. Donc on a 6000 de budget et il faut 5000 pour pouvoir réussir mais bon de toute manière là c'est un niveau didactique ça nous apprend les bases on peut terminer sans rien dépenser. Alors you pass the level très bien on va continuer au niveau 2. Donc cette fois on a 10000 de budget et 8000 pour la médaille d'or. Donc là premier saut ah oui non play donc il y a un trou ici et là on va voir des outils ce qui va nous permettre s'il te plaît voilà ce sera mieux comme ça je vais mettre un ressort ce qui nous permettra de pouvoir sauter par dessus le trou et ainsi d'atteindre la sortie. Très bien. Fast, fast ! Donc ici on est encore en ligne droite saut qu'ici il y a de la boue ça va nous ralentir. Bon je suis pas obligé de pouvoir compenser. Là on peut terminer comme ça. 10 000 de budget et il faut 7000 pour la médaille d'or. Go back young man. Donc là ici il va falloir faire demi tour et je vais utiliser le rubber band afin de pouvoir faire retourner la balle en arrière. et ça va conserver la vitesse. Broken bridge. Alors voyons voir. Donc ici pour le niveau c'est le niveau 5. Donc là on va descendre il y a de la boue qui va nous ralentir. Donc pour compenser je vais mettre un accélérateur en attendant il y a des trous qu'il va falloir franchir. Ça devrait aller comme ça. Parfait. Donc backflip. 10 000 de budget et on doit en dépenser que la moitié pour voir les médailles d'or. Là il faut retourner en arrière. Par contre il y a de la boue. Donc là il va falloir que je fasse ça. Voyons voir comment ça va se passer. Comme ça va passer deux fois sur la boue ça va ralentir deux fois. Et l'eau devrait ralentir aussi. Voilà ça et ça la bloque. Donc on reset et en reprenant de la vitesse ça devrait aller mieux. Le problème c'est que si je l'avais mis ici il aura accéléré dans un sens et ralenti de l'autre. Alors 10 000 de budget et il faut 4 000 d'or. Donc on est en ligne droite. Il y a deux trous, enfin deux séries de trous. Donc là on va devoir faire sauter par dessus. Le hic c'est qu'avec la vitesse de base on ne peut sauter qu'un trou. Donc là il va tomber dans le deuxième. Et donc il va falloir lui donner un peu plus de vitesse. Je vais même le mettre là. Comme ça il aura plus de vitesse plus longtemps donc ça devrait faire passer le niveau plus vite. Euh... Round turn. 10 000 de budget et il faut 8 500 pour avoir l'or. Donc là on a plusieurs ralentisseurs et on a des ventilateurs. Qui va faire dévier la balle si elle est trop lente. Il va donc falloir ici faire accélérer suffisamment la balle pour qu'elle ne soit pas déviée. Et parfait. Elle est partie vers la sortie. 25 000 de budget et il faut 13 500... Pardon, il faut 13 500 pour pouvoir avoir l'or. Ah oui celui-là je me souviens il m'avait posé beaucoup de problèmes. Qu'est-ce que j'ai à ma disposition ? Les ressorts, les trois accélérateurs et le morceau de caoutchouc. Ici il y a de la boue. Donc ça ralentit et ça tourne, on tombe dans le vide. Et l'arrivée est ici. Donc a priori on a deux chemins. Soit on passe ici directement. Soit on essaie de faire passer sur le côté. Et donc comment ça va se passer ? Alors déjà je vais mettre un accélérateur ici pour éviter de tourner avec le ventileau. D'accord ça passe. Je vais tenter de sauter comme ça. Est-ce que ce ventilateur là ça va passer ? Donc là il n'est pas détourné. Par contre là... Ah si il y a ça qui ralentit. Et c'est suffisant d'accord. Donc là ça va le ramener ici. D'accord donc il va falloir le faire sauter. En espérant que ça passe. D'accord donc là il n'y a pas assez de vitesse. On va essayer de lui en donner un petit peu plus. Je reprends la vitesse c'est bon. Et cette fois... D'accord donc le ressort ici ne fait pas tourner. Il empêche le ventilateur de détourner la balle. Donc ça ne m'a pas l'air d'être le bon chemin. Donc il faudrait plutôt passer par ici. Alors comment est-ce qu'on va faire ? Déjà je vais mettre un ressort ici. Le truc. Et que... Si ici je mets un ralentisseur. Il va tourner mais je ne suis pas sûr qu'il saute assez loin. Non c'est ça le problème. Donc je vais essayer de faire ça comme ça. Et donc là... Ça saute toujours pas assez loin. Le problème c'est que si je mets un accélérateur ici. Comme il va passer deux fois de suite dessus. Dans un sens et dans l'autre. Il va accélérer et ralentir. Ce qui ne changera pas au final la vitesse. Donc je vais peut-être utiliser ça. Et est-ce que si je fais ça comme ça. Ça va fonctionner. Non il n'a pas pris de vitesse. Donc... Alors tout à l'heure dans les niveaux précédents. On a vu que si on le mettait devant le ventilateur. Ça ne changerait pas de direction. Donc ce que je vais faire. C'est tenter comme ceci. Comme ça à l'aller. Ça va passer par dessus. Mais... Ah oui mais au retour aussi. Ça ne va pas prendre le ventilateur. Euh... Ouais. C'est ça qui pose problème. Alors dans ce cas là. Si je mets un peu plus de vitesse au début. Alors non il faut que j'enlève ça déjà. Et donc ça je vais le faire sauter comme ça. Et là je vais redonner de la vitesse comme ceci. Est-ce que ça va passer ? Non. Ah peut-être que si. Bah non il n'y avait pas assez de vitesse. Enfin il était trop rapide pour que ça tourne avec le ventilateur. Mince. Alors. Qu'est-ce que je pourrais faire différemment ? Euh... Hmm. Celui-là je vois pas à quoi il me sert. Touch. Je vois à peu près ce qu'il faut faire. Mais j'arrive pas à le mettre en état. Alors. Peut-être que si je fais comme ça. Ben balle. L'accélérateur maximal. Jusqu'où ça saute. Alors. Là le problème c'est que. Je pense que. On n'aura pas perdu assez de vitesse. Ça pose problème. Donc je vais revenir à la première flèche. Donc là c'est toujours pas assez de vitesse comme on l'a vu tout à l'heure. Là ici je peux pas construire. Donc ça pose problème. Euh... Ça j'ai déjà testé tout à l'heure. Pour voir tester sur un malentendu hein. Ça peut marcher. Non là ici le problème c'est qu'il y a trop de... Voilà c'est ça le problème. C'est que ça saute par dessus le ventilateur. Le problème c'est que lui il m'envoie dans le vide. Lui j'arrive pas à l'utiliser. Et lui ici ça bloque. Ça c'est que des informations. Il n'y a pas d'indice. Je mets ça là ça va pas te proner. Il me semble qu'il faudrait quand même un accélérateur à 2. Là ça va trop vite pour être détourné. Ça fait ça. C'est dommage. S'il passait plus souvent là dessus, une fois de plus, il pourrait être détourné par le ventilateur. Le problème... Qu'est-ce qu'il me manquerait ? Donc celui-là il m'avait posé problème quand j'avais testé le jeu la première fois. Comment je peux faire ça ? Je reviens avec un accélérateur à 1. Alors celui-là, ici, dans la conjoncture actuelle, je pourrais m'en passer. Si je fais ça, comment ça va se boupiller ? On va la faire revenir en arrière. C'est pas intéressant du tout. Merde. Comment j'avais fait ? Je me souviens d'avoir réussi une fois. J'avais bien galéré. Je m'en souviens pas. J'ai un truc à faire avec ça. Si je fais ça, où est-ce que la balle atterrit ? Au niveau du ventilateur. Un petit peu après. Mais il me paraît avoir beaucoup trop... La bille me paraît avoir beaucoup trop de vitesse pour pouvoir faire quelque chose ici. Si je mets un deuxième rebond ici, où est-ce que ça l'emmène ? Bah, elle est passée dans le mur direct. D'accord. Si j'en mets un, un petit peu moins rapide. Là, il va atterrir devant le ventilateur. Donc lui, il faut que je l'enlève. Il y a encore trois de vitesse qui me manquent à perdre. On est à 30, 23. Le problème, c'est qu'ici, on n'a plus assez de vitesse. Ah. Juste un truc tout con, à mon avis. Si je fais ça... C'est pas une bonne idée. Je vais faire ça et... Je vais remettre un autre. Si, si, j'annule la vitesse. Est-ce que ça fonctionne ? Alors, ça ne m'emmène pas au bon endroit. Si, je fais ça avec 2. Est-ce que ça fonctionne mieux ? Non, pas du tout. Alors, si je mets celle-là, ici... Avec 3... Ah bah non, ça va la faire partir rapidement, là. Ce niveau-là, il m'a toujours posé problème. Là, c'est que ça fait revenir ici. Et là, ça fait des va-et-vient interminables. Bon. On a assez galéré. Malheureusement, celui-là, je bloque complètement. Donc on va essayer de voir un peu la suite. Donc... On va y aller à la suite. Voilà. Il y avait déjà le niveau 10. Vu que je le bloquais sur le niveau 9. Alors, budget 15 000 et il me faut 7 000. Donc là, on a des ventilateurs dans tous les sens. Donc lui, il va falloir que je franchisse. Il va falloir que je mette un accélérateur. Par contre, celui juste derrière, il va falloir que je le prenne. Donc là, ça passe bien. Mais il y a un trou. Il va falloir que je saute par-dessus. Là, c'est pareil. Et ça m'a l'air tout bon. Super. Le 9, il pose vraiment problème. Level 11, 15 000 de budget. Et il faut 7 000 pour l'or. Donc lui, il va falloir jouer avec les accélérateurs. Voyons voir comment ça se passe. Là, on rentre dans le trou et il n'y a pas de ventilateur. Après, ça fait le rebond. Donc, on va franchir celui-là. Et on va ralentir. Juste. Pour gagner du temps. Je vais ralentir le plus tôt possible. Accélérer le plus tôt possible et ralentir le plus tard possible. Ça, je franchis celui-là. Hop. Pour le moment, ça passe bien. Donc là, on retombe dans le ping-pong entre les deux ventilateurs comme tout à l'heure. Là. Bon. Alors, ici. Hop. Alors là, ça va retomber aussi dans une sorte de ping-pong. Et je pense que là, on devrait pouvoir faire le gros de la map. Ah non. Il y a un petit truc que je n'avais pas vu. C'est ça. Là, cette fois, ça devrait aller mieux. Ça m'a l'air pas mal. Ni lequel ? On va passer au suivant. 10 000 de budget, 6 000 pour la médaille d'or. Voyons voir. Donc, l'entrée est ici. Enfin, la sortie plutôt. Il va falloir... On est là. Alors ici, il y a un trou. Donc, il faut accélérer, éviter de prendre le premier ventilateur. Et... J'ai l'impression que lui aussi, il faut l'éviter. Enfin, j'ai l'impression. Il va renvoyer aussi dans le trou. Là, ça devrait bien se passer. Parfait. 15 000 pour la médaille d'or. Go faster. Go faster. Ah oui, je me suis droit au bouton. La sortie est ici. Donc là, ça va nous dévier. Eux, ils sont sur le même chemin. Donc, il va falloir sauter par-dessus. Lui, il va renvoyer par là. Mais, il va falloir que l'on renvoie la balle en arrière. Donc là, comment faire pour éviter de prendre l'accélérateur ? Il va falloir mettre le ressort. De toute manière, le ressort, si je le mets là, il va empêcher la balle d'être déviée par le ventilateur. Je pense que je suis pas mal. C'est parfait. Nickel. 20 000 de budget. Ah, j'en ai plus qu'avant. Et il faut 9 000. Ah oui, à chaque fois, je me gore de bouton. Là, pour le moment, ça devrait avancer assez loin. La sortie est ici. Donc là, ce que je peux faire, hop, hop. Et là, par contre, il va falloir accélérer. Et c'est... Avant de relancer la balle, plutôt, je vais faire ça comme ça. C'est la boue qui me pose problème là. Très bien. Les petits trous, c'est pas des problèmes. Là, ça se passe bien aussi. Oh bah, c'est nickel. Très bien, on va continuer. 10 000 de budget. Il faut 4 500 pour la médaille d'or. Alors... Il faut aller en ligne droite. Et donc, je vais mettre un gros accélérateur pour franchir la boue. Parce que sinon, je vais me prendre tous les ventilateurs. Et là, si je mets un ressort ici, comment ça se passe ? Je tombe dans un trou, donc il va falloir que je remette un accélérateur. Voilà. Nickel. Start budget de 10 000. Et il faut 9 000 pour l'or. Ah oui, mais là, c'est un niveau tutoriel aussi. C'est pour nous apprendre à utiliser ces tubes. Là, il suffit juste de ne pas se faire prendre par le ventilateur. Et ça passe crème. 15 000 de budget et 13 000 pour l'or. Voyons voir. Donc là, le premier ventilateur, il va nous emmener par ici. Ça peut être une sortie. Donc, ce que je vais faire... C'est donner un petit coup d'accélérateur ici. Pour éviter qu'il se prenne ce ventilateur-là. Et là, on va sauter. Par contre, il va falloir ralentir. Je vais mettre un ralentisseur ici. Je pense que ça devrait faire le café. Sinon, il y a pas mal de tubes ailleurs. Oh voilà, nickel. Comment ça, j'ai eu que la médaille de bronze ? C'est bizarre. 10 000 de budget pour single jump. Et il faut 7 000. D'accord. Donc là, le tube, il va nous emmener par ici. Et là, ça va poser problème pour tourner. En gros, on va mettre la attache. Tu voudras pencher ce ventilateur en arrivant par là, si tu peux dire. Donc, ce que je vais faire, c'est mettre l'accélérateur à l'entrée. Je vais mettre un ressort ici. Et ça devrait être bon normalement. Comme ça, je profite de la vitesse sur tout le trajet et pas seulement à la fin. Ça va accélérer un petit peu les choses. Super, c'est passé crème. 10 000 de budget et 6 000 pour l'or. Donc, l'arrivée est juste là. Alors, je vais suivre le chemin de l'arrière. Comme ça, ça nous permet de savoir comment on doit passer. Il faut que je passe là. Mais ici, c'est bloqué. Je suppose qu'il va falloir que je saute de là. Et il faut que j'arrive par ici. D'accord. Donc là, c'est bloqué aussi. On va franchir ça comme ça. Alors, 6 000, c'est pour l'or. On aurait pu mettre un accélérateur, mais j'aurais pas eu la médaille d'or. Et là, ça devrait bien se passer. Il ne reste plus qu'à attendre qu'elle atteigne son but. Super ! 20 000 de budget et 8 000 pour l'or. Voyons voir. Donc déjà, il va falloir que je fasse demi-tour. Et que je saute par-dessus. Donc là, boum. Je fais demi-tour. Je passe ici. Je sors là. Et ça m'envoie dans le vide. La sortie est juste là. Donc, hop. D'accord. Donc là, il va falloir que je fasse demi-tour. On va faire ça comme ça. Et il va falloir que je saute en arrière. Je pense que ça devrait le faire. On est passé par-dessus. On est rentré dans le filiot. Là, il va sauter par-dessus. Mais je crois que ces trous-là, c'est pas des vrais trous. Ouais, voilà. On passe par-dessus en roulant. Et là, ça devrait être bon. C'est la bille qui roule toute seule jusqu'à son but. C'est parfait. 10 000 de budget. Oh, on a changé d'ambiance. Et 6 000 pour l'or. C'est le niveau tutoriel pour la catapulte. Je suppose qu'il faut que je passe dans le canon. Enfin, je suppose. J'ai déjà testé le jeu. Donc, je sais ça. Par out. 15 000 de budget. Et il faut 7 000 pour l'or. Et ici, il va falloir, je vais peut-être même utiliser une catapulte. Et là, je crois que la catapulte, ça va être le seul moyen de faire changer la direction de la bille. Nickel. Bon, les premiers niveaux sont pas très, très compliqués. À part le neuf, là, qui m'a complètement blingué. Heureusement qu'on peut passer au suivant sans tous les faire. Sinon, je serais encore en train de pleurer dessus, je pense. 40 000 de budget. Il faut 14 000. La sortie est ici. Je vois ce qu'il faut faire. Ça, je l'avais fait dans ma vidéo de présentation sur YouTube. Donc, je me souviens plutôt pas mal ce qu'il fallait faire. Des ressorts pour sauter par-dessus les trous. Et maintenant, il faut que je récupère avec la catapulte pour changer la trajectoire. D'accord, donc là, c'est le niveau tutoriel du téléporteur. Donc ça, ça téléporte la bille. Ok. C'est quoi ce bug ? La balle, elle est disparue. 20 000 de budget. Il me faut 13 000 pour l'or. D'accord, donc là, il faut que je passe... Alors, la sortie est là-bas. Là, il y a un trou. Ça va poser problème pour tourner. Par ici, je ne peux pas. Enfin, si je dois pouvoir le faire, mais je ne suis pas sûr que ce soit le plus simple. En fait, l'idée, ce serait que j'arrive par ici. Donc là, je n'ai pas besoin de prendre de vitesse. Il faut que je puisse prendre ce ventilateur-là. En attendant... Et on va ralentir juste ici. Je pense que ça devrait aller. Nickel-chrome. Alors, the right way. 20 000 pour le budget. Et il faut 5 000 pour l'or. Oh, d'accord. Donc ça, c'est des choses... Enfin, des slots sur lesquels on ne peut pas construire. Donc, comme je ne peux pas construire, je suis obligé de rentrer dans le tube, de partir par ici. Et la sortie est où ? Elle est juste là. Donc, comme je ne peux pas construire ailleurs et que la trajectoire est conservée quand on rentre dans le téléporteur, Il va falloir, je suppose, à la sortie de ce tunnel, il faudra que je saute. Je mets un téléporteur. Par contre, je vais mettre ça ici pour retourner dans le téléporteur. Donc là, à nouveau, ça. Il va falloir que je saute pour le retour là-dedans. Donc là, si je ne prends pas de vitesse, ça devrait aller. Et maintenant, ça, comme ça. Ah, et si j'utilisais une catapulte ? Ah ouais, mais est-ce que ça va passer si je le mets comme ça ? On va tenter. On verra bien, c'est le moment de le découvrir. Parfait, ça passe par le sujet de l'heure et ça va le prendre dans le bon sens. 20 000 de budget, 12 000 pour l'or. Ouh là, c'est quoi ce bordel ? C'est quoi ce bordel. Donc là, le premier ventilateur, il va m'envoyer ici et je ne pourrai rien faire. Ah, peut-être qu'avec une catapulte. Alors la sortie est là-bas, le téléporteur. Donc il faut prendre le téléporteur en descendant vers l'entrée. Si je fais ça, comme ça. Ah oui, il y avait un truc que je n'avais pas calculé. Si je me laisse faire, où ça me mène ? Dans ce trou ici. En fait, on va faire ça et... Et... Je fais ça... Ah oui, mais avec ce ventilateur-là, il va me faire passer dessus dans le mauvais sens. Et maintenant, si je fais avec un ressort juste là... Comment ça se passe ? Je pense que ça devrait être bon. Super. Super. Alors 10 000 de budget, 8 000 pour l'or. C'est quoi ce niveau de merde ? Il y a un piège que je ne vois pas ou... Où ça se passe comment ? Non, en fait, le niveau était vraiment tout simple. Surprenant. Après le niveau complète, avec tous les ventilateurs qui font un peu perdre facilement le sens de ce qui se passe à l'écran, pour s'organiser. Autant, lui, il est devenu super facile. Alors... Parfois, vous allez rencontrer des portes et des... Gates and doors. Et quoi la différence ? Ah, ou des barrières, probablement. On peut les ouvrir en installant un interrupteur. Attention, il y a un timer. Donc, ça va se fermer rapidement. On doit aussi être sûr que la bille doit rouler dessus dans la bonne direction. Sinon, ça va stopper. D'accord. Ça, c'est un niveau tutoriel. Donc, je suppose qu'il faut le faire comme ça. Oui, d'accord. Ah oui, je vois ce que ça veut dire. Là, je vais le retourner comme ceci. Et là aussi, il faut que je le retourne. D'accord. Donc, il faut que je le mette un peu plus tôt. Je fais ça comme ça. Est-ce que ça passe ? Et là, je devrais l'avoir fait suffisamment tôt. On va voir si c'est suffisant. Ça passe. 15 000 de budget, 9 000 pour l'or. D'accord. Si je fais ça là comme ça. Et je remets un ici comme ça. Ça m'a l'air parfait. Alors, 40 000 de budget, 30 000 pour l'or. D'accord. En plus, il y a des flammes. Je suppose que ça détruit les billes. Donc là, on va passer comme ceci. Alors, le ventilateur, lui, il nous envoie dans le vide. Donc, il faut le franchir. Lui, il va nous renvoyer en arrière. Donc, ça sert à rien. On va prendre celui-là. Ça va nous emmener ici. Comment ça va se passer là comme ça ? Là, ça nous bloque ici. Il faudrait que j'arrive à prendre cette gouttière-là. Le problème, c'est qu'ici, il y a plusieurs sorties et entrées. En fait, il faudrait que j'arrive à passer là. Mais les flammes, est-ce que je peux les éteindre ? Alors, voyons voir. Si j'installe un interrupteur, ne serait-ce que pour tester. Il n'y a rien qui bouge ici. Donc là, ça va me poser problème. Là, ça ne change rien. Si je mets un ressort, c'est ici. Alors, l'interrupteur, je vais l'enlever. Il ne sert à rien. Je n'en passe pas dessus, mais on se retrouve bloqué à nouveau. Si je fais ça comme ça. Là, ça devrait sauter. Mais on passe par-dessus la gouttière. On arrive là. Et on va pouvoir tester les flammes. Ça a détruit la bille. Si on saute par-dessus les flammes, le problème, c'est ici. On va tomber dans le vide. Il faudrait que j'arrive à changer de direction. Le problème, c'est que la catapulte m'a l'air quand même sacrément balèze. Et là, j'ai l'impression que ça va l'envoyer par-dessus dans la lave. C'est bien ce que je traignais. Je vais enlever ça. Comment je peux détourner la balle ? Qu'est-ce que j'ai à ma disposition ? Est-ce qu'il y a un endroit avec un téléporteur ? Une sortie ? Non. Si je mets ça comme ça, ça va faire pareil, je suppose. Exactement. Donc ça, je l'enlève. A priori, c'est pas la catapulte avec laquelle je dois jouer. Qu'est-ce qui m'échappe ? Parce que le problème, c'est que si je mets un truc pour faire demi-tour à la balle... Ah, peut-être que si. Là, j'ai rien enlevé. Donc je vais mettre une catapulte ici. Comme ça, ça va la rediriger. Là, je vais mettre un rubber et un interrupteur. Je fais ça comme ça. Ok, bah en fait, c'était tout con. C'était un piège de passer là-bas. Attention, de la lave. 10 000 de budget, 5 000 pour l'or. La sortie est ici. Donc déjà, on va prévoir les sauts. En attendant... Là, je ne peux pas accélérer parce que sinon, je ne vais pas pouvoir prendre les ventilateurs. Là, il va falloir que je mette un interrupteur à coup sûr. Ça m'a l'air bon. Le niveau 9 sera toujours celui qui est le seul à m'avoir hésité pour le moment. Si je me fuis un bien. 20 000 de budget, 6 000 pour l'or. La sortie là. Donc là, on va passer comme ceci. La question... Est-ce que ça passera... Ah oui, mais là, je ne peux pas rediriger comme ça. Donc les catapultes, je ne pense pas que ce soit une bonne solution. Toutefois, comment je peux faire ? Je vais tenter autre chose. Parce que je pensais... Si je fais comme ça, en fait, là, elle est alignée avec l'arrivée. Ah oui, alors, si j'oublie de mettre en place les ressorts, ça n'a pas vraiment le faire. 6 000, je crois que c'était ce qu'il fallait pour l'or. Parfait. 15 000 de budget et 8 000. Là, il y a une barrière. Donc obligatoirement, un interrupteur. Je pense qu'on aura le temps de passer ce mur là. Là, il va falloir que je saute. Et il va aussi falloir que je prenne de la vitesse. Alors, est-ce que si j'en mets un 2, ça va suffire ? Là, il y a une barrière, donc il faudra que je remette un interrupteur. Mais là, je veux déjà tester le saut. Ça passe. Bon, maintenant l'interrupteur. Et ça devrait être bon. Super. The Over Left, 20 000 de budget, 12 000 pour l'or. On arrive là. Mais dis donc, il y a plein de ventilateurs. Là, ça va nous ralentir. On va passer comme ça. Déjà, je vais mettre... Ah ouais, mais si je mets un accélérateur, ça prendra plus la vitesse. Voyons voir jusqu'où je peux aller sans me faire bloquer. Il va falloir que j'en mette un là. Comme ça, je continue à me faire impacter par les ventilateurs. Il va se prendre ce ventilateur là. La boue ne devrait pas l'arrêter complètement. Si. Donc. Si je fais ça, ça va l'envoyer comme ça. Et donc, la catapulte, je pense que là, ça devrait être bon. On va passer par dessus la boue. Et la catapulte devrait l'envoyer directement dans le drapeau. Parfait. Niveau 35. On passe au 36. 10 000 de budget. 5 000 pour l'or. Ah, cette fois, il y a les aimants. Je suppose que ça va tirer la bille. Est-ce que ça fonctionne comme les ventilateurs ? C'est la belle catapulte. C'est la même chose. Ok, c'est la même chose. Ok, c'est la même chose. Nous voyons voir. on va essayer de partir de la sortie là plusieurs moyens d'y arriver a priori je vais tenter d'arriver par ici là on arrive dans cette couture là ah ouais mais le problème je vais plutôt essayer d'avoir un autre accès ici on peut pas vraiment arriver par là tu pourrais arriver par ici là il faudrait un saut un deuxième un saut par ici on arriverait par là on s'en passe on arrive comme ça attendez 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 la lac et là on va se retrouver bloqué ici si déjà j'envoie ça comme ça là il va me manquer des sauts on va tout faire sauter comme ça là on va se retrouver bloqué je suppose que là ici les deux pièces ça nous permet de poser une catapulte alors on aurait pu aussi la mettre là je vais voir déjà si ça nous mène dans le tuyau là ça nous mène ouais pas un bon cheminement j'enlevé j'avais mis là bas on est dans la loutière ok donc là il va falloir que je prenne beaucoup de vitesse pour l'aimant on va passer comme ça on va revenir là bon je vais ah d'accord d'accord donc il faut pas que je fasse ça comme ça j'ai plutôt mettre l'accélérateur ici et par contre ici j'ai rien pour bonne question si je le mets là je suis pas sûr que ça passe et ce qui va se passer on est passé j'espère qu'elle ne va pas sortir non c'est bon elle reste dans les rails ah donc là c'est une impasse ah peut-être qu'il faudrait un interrupteur donc c'est reparti pour un tour pour le moment ça se passe bien est ce que l'interrupteur ouvre ça exactement ça qui m'avait manqué là il faudrait que juste elle a survécu à la lave c'est bon à savoir ah ouais mais là il ya encore un problème est ce que si je mets l'interrupteur ici est ce que j'ai le temps de faire le trajet mais surtout en fait j'arrive là je vais faire ça comme ça ah non je vais passer ici pendant moi je pensais qu'on allait revenir sur l'autre chemin qu'on avait déjà emprunté mais en sens inverse alors l'interrupteur où est ce que je peux le mettre on avait juste là ça va ça va ça va ça va Là, ça se passe bien. Pour le moment, il n'y a rien à craindre. Ça a ouvert l'aiguillage, maintenant. Non, j'ai clairement pas le temps. Comment je peux faire ça ? Et si je prends les choses à l'envers ? C'est-à-dire que là, je pourrais mettre une catapulte ici. C'est pourquoi je n'avais pas pensé. Ce qui va me faire arriver dans le tuyau comme ceci. Et là, en fait, je l'ai lancé. Donc, je fais ça comme ça. Et là, je crois que je vais me retrouver bloqué ici, comme je l'avais dit tout à l'heure. Voilà, c'était ça le problème. Pourtant, ça pourrait être pas mal. Dans la mesure où... J'arrive par où ? Par ici. Clac, clac, clac. Là, je passe comme ça. Non, attendez. Hop. Voilà, j'arrive par ici. Et en fait, il faudrait que je repasse par là. Non. Il faudrait que... Alors, c'est pas celui-là qu'il faut que je prenne. Si je fais ça, je tombe dans là où j'étais tout à l'heure. Donc, je me retrouve un peu bloqué. Je vais vraiment repartir, comme je pense au début, de l'arrivée. Là, hop, hop. Tac. Donc là, il faut que j'arrive soit d'ici, soit de là. Le problème, c'est que... Clac, 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 clac. Et puis, en fait, je peux pas arriver par là. Ou alors... Il faudrait que j'essaie de faire ça comme ça. Et là, il faut que j'arrive par ici. Si il pourrait rejoindre ce que j'avais dit au départ... Non. Voilà. Clac, clac. Comme ça. Le chemin, je le suis. Plum, plum, plum. Alors, la bille, on avait dit comme ça. Alors, il manque un sopeur. Alors, j'allais dire un sopealin. Mais non, c'est un ressort. Je sais pas pourquoi ma tête a vri comme ça. Donc là, ce que j'avais dit aussi, c'était... Un, deux, trois. Et un, deux, deux. Pour ralentir. Ah oui, là, il manquait un interrupteur. Là, on va arriver comme ceci. Non, en fait, là, je suis en train de refaire une bourde. Mais c'est ça. Là, le problème, c'est que les duages, là, ils se refermaient. Donc, si j'arrivais par ici, on a vu tout à l'heure que c'était pas vraiment possible. Alors, c'était peut-être à pulte. Clac, clac. Il me prend vraiment la tête. En fait, il faudrait que j'arrive par ici. Pourtant, tout à l'heure, j'avais réussi à le prendre ça en sens inverse. Alors, je vais renvoyer la balle ici. Si je fais ça. Juste pour tester, hein. Je pense pas que ça fonctionne. Mais sait-on jamais. Donc là, ça va bloquer. Oh, mais attendez. Je viens de penser un petit truc. Un truc tout con. Je suis pas sûr que ça fonctionne. Mais ça peut être une idée. Ah ouais. Très mauvaise idée. Et alors, si je fais ça, comme ça, en fait. Pourquoi j'ai retiré les ressorts qui étaient déjà bien positionnés ? Je ne sais pas. Alors, il me semble que j'avais déjà testé ça tout à l'heure. Ça n'avait pas très bien fonctionné. Puis ça rentre dedans. Ah oui, c'était ça le problème. C'est que ça me foutait dans le vide. D'accord. Bon, ça fait un bout de temps que j'ai l'air sur celui-ci. Donc, c'était le niveau 37. Je vais passer l'éponge et je vais essayer de passer au suivant. Comme ça, on verra un peu plus de diversité. Ah. Alors, là-dedans, c'est quoi ? C'est celui où j'étais bloqué, justement. Ah, dance on the volcano. Donc, il faut... Let's go surfing now. Start. Budget. 10 000. Et target. 10 000. Ah oui, d'accord. Donc, il faut que je le fasse sans rien. Ah oui, mais en fait, c'est tout con, là. Il y a les rails qui me disent. Donc, c'est plutôt facile à faire. Alors, je crois en plus que ces rails-là, par la suite, pourront faire des loupines et ce genre de trucs. Donc, là, ça va passer comme ça. Et le truc, c'est qu'on va faire ça comme ça, avec une catapulte. Ça devrait aller. Nigel chrome. 20 000 de budget, 6 000 pour l'or. Là, on avance. Si je rentre dans le tuyau, ça va m'envoyer je ne sais où et je ne veux pas y aller. Donc, là, il faudrait plutôt que je saute par-dessus. Ah, on n'a pas tout ce qu'on veut. Catapult, rubber band, ring. On n'a plus d'accélérateur, plus d'interrupteur. Donc, là, je vais passer par-dessus. Je vais passer par-là. Et il va falloir que j'accélère. Ou peut-être que j'envoie avec la catapulte. Je pense que la catapulte, ça peut lancer peut-être un petit peu trop loin. On va tester comme ça. Ouais, c'est trop loin. Ah bah oui. On va faire ça comme ça. Je voulais mettre un accélérateur, mais c'est vrai que je n'en ai pas. Ça va nous ralentir petit à petit. Le problème, c'est que je pense qu'avec tous les ralentisseurs ici, ça va nous poser problème. Il y a même les trous qu'il faut franchir. Et on va voir si je fais ça comme ça. Qu'est-ce qui peut être fait ? Ça ralentit un petit peu. On a évité d'être ralenti une deuxième fois. Mais je suis con. J'ai des catapultes. Donc là, on a déjà vu que jusqu'à maintenant, ça se passait plutôt bien. On va éviter l'aimant et plein des ralentissements. Et normalement, la catapulte devrait m'envoyer la bille directement sur le ventilateur. Et après le ventilateur, il y a le saut par-dessus le tuyau. Donc ça devrait bien se passer. Parfait. J'ai eu peur un moment que la bille retourne du côté du ressort. Mais ça s'est bien passé. 15 000 et 7 000 pour l'or. Donc là, je fais un test pour voir où ça nous mène. Parce que là, ça fait plein de tours comme ça. C'est difficile à suivre. Donc là, ça va nous ramener ici. La sortie est là-bas. Et là, je ne pourrais pas franchir tous les trous si je tente de passer vers le bas. Je pourrais que j'arrive là-haut. Le problème. Je n'ai pas d'accélérateur pour franchir le ventilateur. Donc qu'est-ce que je peux faire avec ma catapulte ? Si je fais ça, je ne suis pas sûr que ça serve à grand-chose. Oui, c'est ça. Ça continue plus ou moins le chemin qu'on avait déjà fait tout à l'heure. Ça ne change rien du tout. Voyons voir. Qu'est-ce qu'il peut être fait ? Le rubber band. Comment je peux l'utiliser ? Si je le fais retourner par là-bas, ça ne sert pas à grand-chose. Ça va le renvoyer là-dedans. En fait, ouais, c'est ça. Il faudrait réussir à le faire passer par là. Alors, je peux peut-être essayer de faire le coup avec deux catapultes. Un, deux, trois. Je fais ça comme ça. Non, ça pose problème. Voilà, ici, il y a tous les trous que je ne pourrais pas franchir vu que je ne peux rien construire sur cette allée. La catapulte ici, je pourrais en mettre une, mais je ne suis pas sûr qu'elle ait assez de portée. Je ne pense pas du tout. Non, c'est bien ça. Le problème, c'est que la catapulte, si je la mets là, comme on a vu tout à l'heure, celle-ci va la lancer trop loin. Si je la mets là, je devrais pouvoir la récupérer. Mais soit ça l'envoie dans l'eau, soit ça l'envoie dans le chemin qu'on voudrait éviter. Je vais quand même tester, mais je pense avoir bien calculé mon coût en disant ça tout à l'heure. Ah oui, non, même là, déjà, je n'ai pas assez de portée, d'accord. Si jamais je fais ça comme ça, je serai malentendu. Pas assez de portée. Si je fais ça comme ça. Elle avait encore trop de vitesse, la bille. Je vais faire ça comme ça, avec un peu plus de portée. Le problème, c'est que comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va être les trous. Non, la seule solution, c'est de passer par ici. Et voilà, il faut que j'atteigne ces rails-là. Ah, mais je suis un débile mental ! Aïe, je peux même faire ça comme ça. Mais en tout cas, je vais mettre ça là. Je suis complètement con. Bon, désolé pour le débile mental, ça m'a échappé. Ah, j'ai oublié d'enlever cette catapulte. Forcément, ça allait me poser problème. Avec le rubber band, je devrais pouvoir contrôler la balle. Ah, j'ai oublié de poser une de la catapulte. Ah non, c'est que tout à l'heure, ça me l'avait mis en vert quand je mettais le corps de la catapulte ici et la tête là. Mais... Oh, super, c'est passé ! J'aurais galéré alors que là... Ah oui, tout n'est pas encore fini. Là, ça devrait être bon cette fois. Pour de vrai ! En fait, la solution était assez simple. C'est juste que... J'avais pas pensé. Elle était tellement simple que j'y ai pas pensé. Toi, c'est bon ! Donc, 20 000 de budget, il me faut 12 000 pour l'or. Alors, on va descendre... Et là, on va se retrouver bloqué. Là, il y a des murs et la sortie est là. Euh... Comment faire ? J'ai pas d'interrupteur, donc il va falloir que je passe par-dessus les murs. Ok. Est-ce que j'ai d'autres moyens d'accès ? Il va falloir que je tente à la catapulte. J'ai pas l'impression, hein ? Si, ça passe, mais pas le deuxième mur. Si je mets ça là comme ça, je peux pas la construire, ça me bloque. Et là, je pourrais pas mettre de rubber band pour faire reculer la bille. Si je fais ça comme ça... Je suis pas sûr que ça serve à grand chose. Mais au moins, je teste... Je teste... Ouais. Là, il y a plus rien qui passe. Est-ce que je peux pas mettre un truc là-dessus ? Plus... Ça l'a posé derrière. Qu'est-ce que j'ai ? Ah, mais j'ai des accélérateurs ! Est-ce que l'accélérateur va suffire ? Je suis pas sûr que ça impacte l'effet de la catapulte. D'accord, donc là, c'est complètement foré. Alors, cherchons un autre moyen de faire. Le problème, c'est que ces tuyaux-là, je vois pas à quoi ils pourraient me servir. Et que... Si je mets la bille dedans, je vois pas de sortie en fait. Qui ce n'est celle que j'ai déjà empruntée. Est-ce que je peux mettre la tête de catapulte sur les rails ? Non, ça ne fonctionne pas. Comment je peux franchir ça ? Je peux pas la mettre dans l'autre sens. Si je fais ça comme ça... Ah, je vais... Non, ça va me poser problème ici. Je voulais tenter de l'envoyer comme ceci et revient là. Mais ça va pas fonctionner. Hum. Ça, le problème aussi... Si je fais ça... Et que je détourne ça comme ça. Tentons des choses, hein, on verra bien. Je suis pas sûr que ça ait une grande utilité, mais bon... Comme j'ai pas de meilleure idée. D'accord. D'accord. En plus, ça se bloque. Ah donc, ça... Ça va pas fonctionner. Je crois que je suis un con. Je viens d'avoir l'illumination. Les solutions, elles sont souvent simples. Mais ils attirent notre attention sur autre chose. Et moi, comme un con, je fonce dans les pièges. En espérant que je vais pas passer par-dessus. Quand je vous avais dit, j'étais con. Je vous avais pas menti. 30 000 et il faut 8 000 pour l'or. Il va falloir que j'accélère à fond les ballons. J'ai pas d'accélérateur, donc il va falloir sauter par-dessus. Là, comment je vais passer les deux trous ? Bah, j'ai toujours une catapulte. Donc là, je vais faire hop. Je vais repasser par-ici. Donc là, il va falloir que je saute. Là, il faut pas que je saute. On va continuer par-ici. Et donc, le truc ici... Si je veux sortir par-ici. Il faudra que je prenne ce ventilateur-là. Il faudra que je saute par-dessus. Là, il y a un trou, il faut que je saute par-dessus. Et normalement, je crois que comme ça, ça devrait aller. On va suivre le parcours de cette balle. Voilà, tout se passe bien. Pour le moment. Elle saute par-dessus, elle va prendre la gouttière au-dessus. On évite le ventilateur. On se passe ici. Par-dessus le trou, par-dessus le ventilateur. Et normalement, c'est bon, c'est terminé. On va continuer. 50 000 de budget. Et il en faut 14 000 pour l'or. La sortie est là. Donc déjà, j'ai récupéré tous mes outils. Ici, il va falloir que j'accélère. Mais en attendant, il va falloir que je mette un rubber band ici. que je saute par-dessus ça. C'est bon. Par contre, il va me falloir des catapultes en veux-tu en voilà. Est-ce que ces palmiers qui traversent le décor vont me bloquer ? Pas grave, on va faire ça comme ça. Là, il va donc falloir que je passe par-dessus le ventilateur. Mais de toute façon, il va falloir une catapulte. On va rentrer là-dedans. On va se faire ça comme ça. Voyons voir si ça passe. Pour le moment, c'est pas mal. Je crois que c'est bon. Ah, j'ai oublié de mettre l'accélérateur. Donc là, on va tomber dans le deuxième trou. Et cette fois-ci, ça devrait être bon. Voyons voir, voyons voir. Ça, on a vu que ça fonctionnait. Ça se relance. Parfait. Bon là, il n'y a pas de suspense. Normalement, une flèche, ça devrait suffire pour ajouter la case. Voilà, parfait, nickel. Stay in power. 30 000 de budget et 12 000 pour l'or. Là, on va descendre. On va sauter par-dessus. Enfin, ça va nous ralentir. Et eux vont nous renvoyer. Le premier ventilateur va nous renvoyer là, ce qui n'est pas une bonne chose. J'ai plus les accélérateurs, par contre. J'ai l'impression qu'il va me falloir ça. Donc là, je devrais franchir les deux ventilateurs. De toute façon, ces deux-là, ils vont me poser problème. Celui-là, il va me renvoyer là-bas. Donc là, il faudrait que je saute par-dessus. Ça va me renvoyer là. Clac, 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 clac. On va passer dans le tunnel. Et là, on saute par-dessus. Alors avec une catapulte, ça devrait pouvoir le faire. Alors là, il y a des trous qui étaient un peu cachés avec la perspective. Clac, clac, clac. Je pense que ça devrait être bon. On va voir et on ajustera au besoin. Ah ouais. Ça, ça va poser problème. Si je fais ça comme ça, normalement, la balle aura moins de vitesse quand elle arrivera au ventilateur et devrait pouvoir être déviée. Super. Parce qu'en plus, elle aurait fait le tour, elle serait arrivée là et je pense que le corps l'aurait bloqué, le corps de la catapulte. Donc là, on va suivre tout ça. Les trous et les barrières, elles devraient passer par-dessus. Ok, c'est normal. Ça suit le trajet, tranquillement. Parfait. Et là, ça va être dévié et ça devrait être propulsé dans le bon sens, je pense. Voilà, on va atteindre la sortie. Et en plus, j'ai l'or. 50 000 de budget, il en faut 32 000 pour l'or. Alors, on va descendre. Ok, donc déjà, il va falloir accélérer et sauter. Là, l'interrupteur, si je le mets là, on a vu tout à l'heure que ça ne fonctionnerait pas. Là, il faut le mettre dans ce sens-là avec un accélérateur. Non, d'accord. Donc là, il va falloir une catapulte, en fait. Alors là, comment est-ce qu'on va faire ça ? Là, la catapulte. Ok. Bon. Je vais remettre ça comme ça. Ah, et si, au lieu de mettre un seau, je mets vitesse 3. Est-ce que ça passe par-dessus ? Non. D'accord, il faut qu'il y ait un trou d'une case pour que ça puisse passer par-dessus avec la vitesse 3. Ok. Le ressort. Ça. Euh, non, juste une. Par contre, si je fais ça, je ne vais toujours pas pouvoir estiver l'aiguillage. Là, ça pose problème. Ok. De toute façon, je ne peux pas passer en ligne droite. Là, j'aurais pu mettre une autre catapulte pour pousser par là. Mais là, il y a le rocher qui va me poser problème. En fait, l'idée, ce serait, de faire quelque chose comme ceci. Je suppose. Voyons voir comment ça fonctionne. Pas assez de perte de vitesse. Alors, de toute manière, il m'aurait manqué ça. Il ne faut pas le ravancer par là. Si je fais ça comme ça pour le ralentir juste avant, est-ce que ça passe mieux ? Mais a priori, ce n'est pas la solution la plus optimisée. Non, j'ai toujours trop de vitesse. Si je mets avec ça. Là, je n'ai plus assez de vitesse pour passer. Donc, je vais rajouter un accélérateur. Mais bon, ce n'est clairement pas le meilleur run. On doit pouvoir faire mieux. Au moins, j'ai terminé le niveau 49. Et jusqu'à maintenant, il n'y a que deux niveaux qui m'ont bloqué. Niveau 50. L'arrivée est ici. Est-ce que je vais avoir vraiment besoin de tout ça ou pas ? Ouais, ce n'est pas impossible. Alors, je dois... Clac, clac. Ah non, ici, je ne peux pas construire là-dessus, j'ai l'impression. Non. Donc, je ne peux pas venir directement par ici. D'autant plus que là, je ne peux pas mettre de catapulte comme ça. Par contre, ça veut dire que là, il va falloir que je saute par-dessus ce ventilateur-là. Le problème, c'est que là, on va arriver dans l'aimant. Là, on est bloqué. Je vais mettre un ressort pour passer par-dessus. Et là, je vais tenter la catapulte pour voir si on passe par-dessus le ressort. Là, on passe par-dessus les mains. Très bien. Ok. Donc, si je mets... Ah oui, je n'ai plus les accélérateurs. C'est ça le problème. Mais si je mets un ressort ici, est-ce que ça fonctionne ? Là, la bille, elle progresse bien. Ça, on l'a vu tout à l'heure que ça ne causait pas de problème. Parfait, on passe par-dessus. Et maintenant, il n'y a plus qu'à espérer que ça, ça se termine bien. Alors là, on l'a vu, on va terminer ici. Et il aurait fallu mettre un ressort avec une petite accélération avant. Ah oui, mais je n'ai pas d'accélération. Comment je peux faire ça ? Là, je n'ai pas la place de mettre une catapulte. Donc, ma bille est là. On a vu que ça ne posait pas de problème. Voyons voir comment ça va se passer. Mais là, je n'ai clairement pas l'impression que ça va bien se finir. Bon. Elle prend son temps pour y aller. Mais bon, au moins, on peut se dire que plus le temps passe, plus on est proche de la fin. Oh si, c'est passé ! Quelle est cette diablerie ? Alors là, par contre... Euh... Ouais. Je vais mettre une catapulte, mais je ne suis pas sûr que ça passe. Elle ne va pas le lancer. Ah, mais c'est pas... Il n'y a que trois gros trous. Donc, si ça se trouve, on va pouvoir quand même passer. Ah oui, mais attends... Est-ce que c'est vraiment un bon chemin ? Est-ce que c'est vraiment intéressant parce que là, comment je vais pouvoir retourner vers l'arrivée ? Et en même temps, je ne vois pas ce que je peux faire d'autre. Pour l'arrivée, je peux venir par ici. Et là, comment faire ? Il y en a où, la bille ? Ah, elle est tombée dans le vide, a priori. Euh... Hmm... Comment faire tout ça ? Si je passe par là, la clac... Euh... Ouais... En gros, il faudrait réussir à la faire venir comme j'ai fait. Mais en lui faisant franchir tout ça. Le problème, c'est qu'ici, je ne peux pas construire. Et... Je n'ai pas vu où elle était tombée, mais je suppose que c'est là-dedans. Et sinon, on a vu tout à l'heure que par ici, ça ne fonctionnerait pas franchement, vu qu'ici, on ne peut pas construire. C'est dommage, ça aurait été le plus simple. On va suivre la bille. Je n'ai vraiment rien pour accélérer. C'est dommage, ça me simplifierait vraiment la tâche. Allez, allez, la petite bille ! Courage ! C'est passé. Ah ouais, mais en plus, c'est ça l'accélération. Voilà, c'est bien ça, ça tombe dans ces trous-là. Euh... Ouais. Alors, a priori, ça, c'est pas le bon plan. C'est dommage parce que le rubber band, si je l'avais placé ici, on serait rentré dedans. Ah non. Ah bah si, on aurait pu ressortir par là. Euh... Là, par ici, il n'y a pas d'entrée. Là, c'est pas non plus possible. Si je fais par ici, c'est ce que j'essayais de faire, ça ne fonctionnait pas. Ou si j'essaie de prendre les choses dans un autre sens. Donc, il faudrait que j'arrive par-dessus ça. Il faudrait que je saute. Donc là, il faudrait une catapulte dans ce sens-là. En espérant que ça ne pose pas de problème à l'aimant. Et on va faire ça comme ça. Comme ça, j'aurai plusieurs sécurités. Maintenant, ça veut dire qu'il faudrait que j'arrive... ... 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 Là je sèche complètement, à la place du ressort je peux pas mettre de catapulte vu que j'ai qu'une case. Comment faire, là je peux mettre une catapulte mais je vois pas ce que ça m'intéresse pas, que ce soit je la balance dans le vide soit je la fais revenir en arrière, si en soit elle est complètement débile. Là je peux rien faire. Ah j'ai peut-être une idée. Un truc tout con. Comme tout à l'heure, c'est les solutions les plus simples qu'on voit jamais. Et voilà, tout simplement. Je sèche vraiment sur des niveaux. C'est ultra con. Alors 20 000 pour 6000. On est revenu dans cette ambiance. La sortie est en bas. Donc là il va falloir que je pose un interrupteur quelque part. En attendant la bille ici, on va faire sauter par dessus ça. Là le problème, c'est qu'elle va arriver dans le ventilateur et si on saute par dessus, bah ça va nous envoyer dans le décor. Donc là c'est pas intéressant ce départ là. Là, je pense qu'il me faudra ça. Et mettre un switch comme ceci. Il faudrait que j'arrive par là. Je vais mettre un ressort par dessus. Mais comment faire ? J'ai mes accélérateurs. Ah mais non mais je me suis... Non. Est-ce que... Est-ce que... Là comme ceci, ça devrait aller. Alors je vais quand même mettre un ressort par dessus ici pour être sûr. Et je vais mettre une catapulte là. Je pense que le ressort il est trop. Au moins, c'est passé. C'est le bronze. C'est pas l'or. Mais c'est passé. 20 000 de budget, 7 000 pour l'or. Parfait. Alors si on va en ligne droite, là il va falloir sauter. Là on passe dans l'illuminage et on va dans le décor. Donc là l'arrivée est ici. Il n'y a qu'une seule possibilité. Et là il faudrait... Ok. Alors là comment je peux... Ah bah oui. Il faut que je prenne l'interrupteur ici. Comme ça l'aiguillage va forcer la bille à passer à droite. Et donc, et donc, et donc, et donc. Là, la bille va faire ça comme ça. Par contre, hop, on va passer comme ça. Et là on va passer là comme ça. Donc au bout, il faut qu'on mette un rubber band quelque part. Et il va aussi falloir mettre un interrupteur. Je vais le mettre comme ceci. Et surtout là je vais mettre ceci. On va voir si ça passe bien. Et je pense que je dois avoir bien calculé mon coût. Donc là on saute. C'est parfait. Ah mais non, mais là ça va me bloquer. Ah bah non, c'est vrai. J'ai mis le ressort exactement pour ça. Moi je commence à fatiguer. Et donc là ça devrait bien se passer. Est-ce que j'aurai le temps ? Oui. Super. De justesse. Et ça va être la fin du niveau. Donc on a vu pas mal de niveaux. On a pas pu aller assez loin pour plusieurs billes. Mais je pense que je vais quand même m'arrêter là. Là je... Voilà donc j'espère que le stream vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour un autre jeu sous l'oeil de Kali. Sous-titrage Société Radio-Canada